Avoir la prononciation d'une langue, réussir à prononcer efficacement une langue, demande d'abord de savoir la comprendre. Alors je vais vous expliquer comment pouvoir comprendre, comment pouvoir bien entendre une langue qui soit différente de la vôtre. Que ça soit de l'anglais ou du chinois, les fréquences sont très éloignées de ce que l'on peut avoir en français. L'une des plus proches, on pourrait dire en fréquence, ça serait le russe. Le russe est beaucoup plus facile à entendre, il est beaucoup plus facile de reproduire les sons du russe si vous n'êtes pas encore mis et que vous hésitez sur une langue. Ça peut être un avantage, un atout. Si vous n'êtes pas encore mis et que vous êtes par exemple sur le chinois, comme nous nous avons en train de discuter, ça peut être intéressant de savoir habituer son oreille aux fréquences du chinois. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Comment est-ce que ça marche un petit peu ? Il faut pour cela écouter des textes ou des sons qui sont dans la fréquence donnée. Alors il y a un orthophoniste qui a découvert ça, c'était le docteur Thomatis je crois, enfin bon c'est un orthophoniste, et puis il s'est rendu compte qu'en écoutant et en répétant des choses d'une fréquence différente, donc d'une langue différente, même des choses en français mais dites par des natifs d'une autre langue, ça permettait d'assimiler plus rapidement, plus facilement la langue cible, les fréquences donc de la langue cible. Alors le principe de l'exercice est très simple, il suffit d'écouter et de répéter des textes qui sont donnés. Alors la méthode Thomatis c'est vraiment une méthode, bon c'est un truc qui est déposé, il y a forcément un copyright ou des trucs comme ça dessus, et l'exercice ça consiste à mettre un casque sur les oreilles, et puis à écouter donc des choses dans une fréquence donnée et à les répéter. Alors ça, ça coûte je crois entre 500, 700, peut-être même 1000 euros par, on va dire, session. Une session, il doit y avoir quelques semaines, peut-être une vingtaine de séances, en fait je ne sais pas exactement, mais comment est-ce que nous on peut utiliser cette méthode pour progresser en chinois sans avoir forcément à dépenser des centaines et des milliers d'euros ? Alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu les avantages de la méthode Thomatis, et puis ensuite je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez vous faire votre propre méthode. Alors les avantages c'est quoi ? Les avantages c'est forcément au niveau de l'écoute, au niveau de la compréhension orale, au niveau de la prononciation, parce que quand on a l'oreille, on a la prononciation, tout simplement, à force d'écouter des chansons, à force d'écouter des films, etc. Et puis si vous faites le labo de langue, vous allez forcément booster votre prononciation sans avoir à faire vraiment trop d'efforts. Ensuite, ça va vous aider à améliorer votre timbre, ça va vous aider à améliorer votre rythme de parole aussi, ça va aider votre mémoire, à mémoriser le vocabulaire, ça va vous aider à être plus fluide lorsque vous parlez, ça va vous aider à l'articulation, enfin bon, ça va vous aider à tout un tas de trucs. Mais comment est-ce que vous, vous allez pouvoir faire ça si vous n'avez pas cette oreille électronique ? L'oreille électronique, c'est tout simplement le casque qu'ils ont mis au point pour pouvoir écouter et répéter des choses. Vous, parce que ça, ça coûte très cher, vous pouvez tout simplement communiquer avec des natifs. Vous parlez avec des gens qui sont natifs, en français, en anglais ou en chinois, si vous avez déjà débuté votre apprentissage du chinois, vous écoutez des films, vous écoutez et puis vous répétez, vous écoutez des chansons, vous écoutez, vous répétez. Alors, où trouver des films, où trouver des chansons, comment faire donc ce labo de langue dont j'avais déjà parlé et où trouver aussi bien des personnes, on va dire des natifs chinois avec qui parler ? Sous-titrage ST' 501